Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile pour une nouvelle émission consacrée à la bande dessinée. Je crois de mémoire que c'est l'une des premières émissions où on va parler bande dessinée franco-belge, si on accepte Goldorak. Et on va se concentrer aujourd'hui sur une BD qui ne s'envole pas des étagères, je trouve ça bien dommage, qui est sortie en début d'année et qui est pourtant juste exceptionnelle. Je veux parler bien entendu de cette bande dessinée Ladies with Guns qu'on doit à Olivier Boquet au scénario et à Anne-Laure au dessin. Et c'est ni plus ni moins qu'un des plus beaux récits que j'ai vu en ce début d'année. Alors on va essayer de faire court, je vais essayer de rester concis cette fois-ci pour vous parler de ce récit que j'ai vraiment apprécié. On est dans un western, dans un cadre de western. Cette BD on la doit donc à Olivier Boquet, scénariste, qui n'a pas pour l'instant fait grand chose. Alors pas dans un sens péjoratif, c'est juste qu'il vient d'arriver sur la scène de la bande dessinée. Pour l'instant on lui doit la série Frank, que j'adore, qui est une série a priori destinée à la jeunesse mais que vous pouvez lire, c'est vraiment sympa. Et les incroyables illustrations de ce livre, on les doit à Anne-Laure, Anne-Laure Bizeau, de son petit nom, qui est aussi une nouvelle venue, qui n'a pas pour l'instant fait énormément de choses en bande dessinée, mais qui est promise, si j'en crois, les cases inspirées de ce récit à un bel avenir. Voilà, ceci étant dit, Ladies with Gun, c'est quoi ? C'est un récit féministe, un western féministe, très girl power, mais alors pour le coup pas du tout dans le mauvais sens du terme, pas comme ce que je vous ai dit dans l'émission consacrée à Fresh, que je n'avais pas du tout aimé, c'était vraiment le féminisme pour les nuls. Donc là on est plutôt dans une approche frontale, très classique, de série B, un petit peu un récit court, inspiré, qui s'annonce comme le premier chapitre d'une série, j'espère que la série verra le jour, ça va peut-être dépendre des ventes, je sais pas, mais en tout cas c'est clairement annoncé comme une série. Et c'est donc un western, alors le western moi j'adore, pourquoi ? Parce que c'est un archétype de récit, c'est un espèce de décor qui se prête à tous les délires. Je me rappelle dans les années 90 quand était sorti la série Elseworlds chez DC, il y avait un scénariste qui avait dit, mais moi j'adore le personnage de Batman, parce que c'est un archétype de héros, il est malléable à volonté, on peut en faire ce qu'on veut. Et bien pour moi le western c'est pareil, c'est un décor qui peut servir pour des polars, pour des drames familiaux, le western c'est une façon de construire un récit, c'est pas juste des cow-boys, des indiens dans le Montana. Et je trouve que par exemple la série Justified, c'est un western, ou que le film Narc par exemple de Joe Carnahan, c'est un éblouissant western. Là on est clairement dans un western, un western généralement c'est quoi ? Généralement il y a une montée en pression, il y a une tension, il y a quelque chose qui se passe au début, une histoire de vengeance et tout, ça va mûrir lentement, il y a des non-dits, il y a des choses à régler, il y a un passif, ça va monter, monter progressivement jusqu'au règlement de compte final. Généralement à la fin c'est sanglant, ça pète dans tous les sens, c'est règlement de compte à hockey chorale, c'est aussi déblouissant western comme open range ou impitoyable, c'est toujours un peu construit de la même façon. Ce récit n'échappe pas à la règle, Lady Whizgun c'est exactement ça, des femmes, 5 femmes que rien ne semblait être destinées à se rencontrer, vont pourtant croiser la route les unes des autres, et finalement se rassembler dans un monde d'hommes qui leur veut du mal, elles vont finir par se retrouver, elles n'ont rien à perdre, elles n'ont pas franchement grand chose à gagner non plus, elles veulent juste qu'on leur foute la paix, seulement voilà, dans une société dominée par le mal, et bien c'est difficile de se faire foutre la paix, et forcément les bonhommes ils vont rappliquer en masse, parce qu'ils refusent qu'on leur tienne tête, c'est un petit peu ça l'histoire, ça commence avec une jeune esclave, dans une cage, puis elle rencontre une anglaise qui a tout perdu, en venant tenter le coup du nouveau monde, et puis on voit arriver une indienne, et puis une madame, une élégante black qui joue les dames de luxe dans les saloons, et tout ce petit monde va se retrouver sous l'égide d'une vieille matriarche, donc on a une équipe de fans qui est vraiment bien construite, avec des archétypes de personnages, c'est ça que je trouve génial, on a vraiment l'indienne, l'esclave, la madame, et encore une fois on est dans un western très classique, parce que ces filles, ça passe tout par le biais de l'esclave, on rentre dans cette histoire par cette esclave qui essaye de s'affranchir, qui essaye de fuir, elle a été enfermée dans une cage, donc elle est en train de balader sa cage, c'est très cinégénique, c'est vraiment très bien cadré, très bien illustré, c'est magnifique, et elle balade sa cage, comme ça, elle fait rouler littéralement sa cage sur elle-même, en se déplaçant, en essayant d'échapper au loup et tout, et puis pendant un bon moment, pendant une bonne partie de l'histoire, elle va rester enfermée dans cette cage, avec ses femmes autour d'elle qui vont se rassembler, et elle va être l'élément déclencheur, parce que bien entendu, les esclavagistes, ils supportent pas qu'une esclave se soit fait la malle, ils supportent encore moins qu'elle leur ait tenue tête, et c'est surtout ça, c'est une histoire d'affront fait aux hommes qui vont débarquer, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui osent s'élever contre nous, et encore une fois, c'est un récit d'une simplicité exemplaire, c'est juste classique, mais dans le bon sens du terme, alors pour vous dire la vérité, au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, quand je suis arrivé dans cette bande dessinée, j'ai trouvé les premières phrases, pas le dessin, le dessin est toujours sublime, tout de suite d'ailleurs, c'est mis en couleur par Elvire Decoq, je crois que je ne connais pas, mais alors la mise en couleur est éblouissante aussi, bref, tout est bien, au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, sur les 4-5 premières pages, j'ai trouvé que les phrases, les dialogues, ce ne faisaient pas naturel, ça faisait très théâtral, très empoulé, j'ai pas trouvé ça dingue, et puis finalement, au bout d'un moment, on a l'impression que le scénariste, que tout se met en place, et c'est pas moi qui délire, parce qu'à la fin de la BD, je me suis dit, putain, c'est incroyable que j'ai eu du mal à rentrer dedans comme ça, je suis retourné sur les premières pages, non, je trouve vraiment que les premières pages, les dialogues ne font pas naturel, mais au bout de, je vous dis, 4-5 pages, on est dedans, ça y est, c'est parti, ça fait plus slang, plus langage parlé, et on est encore une fois dans un vrai western, mais un western fun, où à la fin, les hommes arrivent, il va y avoir le règlement de compte, ça tire à bout portant, c'est très sanglant, c'est très violent, bref, j'ai adoré cette bande dessinée, alors, on n'est pas du tout dans un western, je le répète, on est dans quelque chose de très classique, mais de très fun, de très bis, d'une série B, en bande dessinée, on n'est pas du tout dans un univers sérieux, comme j'ai pu voir dernièrement, sur une autre BD que j'ai lue, qui s'appelle Jusqu'au Dernier, que j'ai vraiment, vraiment aimé, j'ai trouvé ça vraiment bon aussi, mais Jusqu'au Dernier, c'est un petit peu plus Terrence Malick, c'est vraiment une bande dessinée, où on cherche à surprendre le lecteur, c'est un jeu de faux semblant, on est presque sur une enquête, c'est pas vraiment une histoire en forme de règlement de compte final, il y a beaucoup de douleur dans ce récit, c'est très réaliste, j'aime pas trop ce mot, mais c'est très réaliste, là on est clairement dans un récit fun, pop, coloré, c'est vraiment chouette, mais qui en même temps dit des choses, parce qu'il y a quand même, la condition de la femme au Far West, c'est pas lourd d'ingue, je vous le dis, on n'est pas comme dans Fresh, dont j'ai parlé sur cette émission, qui était juste putacier, vulgaire, tout ce que vous voulez, là on est vraiment dans un récit sincère, que j'ai vraiment aimé, et ce récit se paye en plus le luxe de se conclure sur cette magnifique phrase, ouais, ces femmes, mais elles ont massacré les hommes, comment elles ont fait, j'ose pas imaginer ce qu'elles auraient fait, si elles avaient eu des armes, et ben on le saura dans le prochain volume, j'espère que ce volume verra le jour, il ne tient qu'à vous, achetez cette BD, allez y jeter un oeil, franchement, je vous le répète, un récit simple, classique, une pure bande dessinée, sans autre ambition que de vous divertir, de vous faire un petit peu réfléchir, mais c'est vraiment avant tout un divertissement, c'est très agréable, j'ai vraiment sincèrement envie de voir la suite, je me suis attaché à ces héroïnes, à leur parcours, en plus on s'attarde à certaines d'entre elles, dans ce volume, pas forcément à toutes, donc il y a des pards d'ombre, d'énormes pards d'ombre, il y a beaucoup à raconter encore dans les volumes suivants, et j'espère que vous lui donnerez sa chance, parce que personnellement, je veux voir une suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez une quinzaine d'euros à claquer, dépensez-les bien, achetez cette BD Lady with Gun, que j'ai vraiment adoré, même l'arrière est superbe quoi, le problème aujourd'hui, c'est que tu peux plus taper sur les femmes, c'est mal vu, soi-disant qu'elles sont fragiles, et elles en profitent, ça c'est directement une citation du récit, et même la couverture, je la trouve sublime. Voilà, et c'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurais donné envie de vous plonger dans cette fresque, parce que ça reste une fresque, c'est quand même épique, c'est simple, c'est classique, mais c'est épique, et franchement, allez-y les yeux fermés, moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne, comme toujours, ciao ! Sous-titrage ST' 501